Applaudissements Chers amis, vous l'avez compris, le 11 février marquera une date importante dans l'histoire contemporaine de notre pays. Rien n'est joué, aucune élection n'est gagnée d'avance. Vous l'avez vu, nos concurrents n'hésitent devant rien. Ils ont des moyens importants, ils ont des réseaux. Il y a, nous l'avons vu, une adversité importante pour nous affaiblir à l'approche de la ligne d'arrivée. Pour un Conseil national fort, il faut une majorité forte, élue de manière forte, en s'appuyant sur une forte participation. C'est pourquoi, je dois vous le dire ce soir, chaque bulletin, chacun d'entre vous, va compter. Nous avons sans doute la seule élection nationale au monde où chaque voix est importante. Savez-vous par exemple que 6 bulletins, seulement 6, vont représenter environ 0,1% du résultat global ? Je vous demande donc, chers amis, de vous mobiliser et d'aller convaincre, dans vos familles, auprès de vos amis et de votre entourage, que le vote liste entière primo est le seul qui permettra de remettre les monégasques au cœur des décisions qui les concernent. Chacun d'entre vous peut avoir une influence considérable sur le résultat final. Et le vote efficace, c'est le vote liste entière. En effet, là encore, on a un vote de scrutin unique au monde. Chaque électeur dispose en réalité, on croit avoir un bulletin. En réalité, on a 24 voix à travers 1, à travers 100 bulletins. Chaque fois qu'un candidat est barré, c'est une voix de moins pour notre liste, à la proportionnelle. Or, 8 sièges sont attribués à la proportionnelle. Cela veut donc dire, chaque fois que vous barrez un nom sur votre liste, et bien peut-être, nous aurons à cause de cela un ou plusieurs élus en moins après le 11 février. Alors, je vous le demande, si vous me faites confiance, pour une majorité forte, ne vous privez pas du plus grand nombre possible d'élus de Priorité Monaco. Votez et faites voter liste entière Priorité Monaco. Applaudissements J'en ai presque terminé. Mais avant de partager avec vous, j'attends ce moment avec un patient, si vous aussi sans doute la galette des rois, je voudrais pour conclure vous dire que nous abordons donc la dernière ligne droite. Allez, dans 30 jours à peu près, tout cela sera presque écrit dans l'histoire de notre pays. Et dans l'état actuel du paysage politique de la principauté, nous sommes dans l'obligation de l'emporter. Oui, chers amis, j'en ai la conviction. Seule notre démarche et seule la force que vous allez lui transmettre seront en mesure de vous redonner un Conseil national fort. Un Conseil national qui remettra le logement des monégasques au cœur de ses priorités. Un Conseil national capable de dire non aux logiques purement comptables qui entravent notre qualité de vie et qui prennent en outage l'avenir de nos retraites, l'avenir de notre commerce et plus largement l'avenir de notre modèle social tout entier. Un Conseil national pour lequel la priorité nationale aura à nouveau un sens et toute sa place. Un Conseil national vigilant sur ce qui fait notre pays dans le respect de la Constitution, mais en se faisant respecter par le gouvernement. Un Conseil national qui veille à l'avenir de nos enfants, qui doit pouvoir bénéficier dans notre pays des mêmes droits que nous avons reçus de nos parents. Un Conseil national qui fasse respecter notre identité, qui protège ce que nous sommes, ce que nous voulons rester, une nation fière de son histoire et de ses traditions. Chers amis, nous avons besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Je compte sur vous, je compte sur vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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